Tu as déjà ton amoureux de deux personnes en même temps ? Peut-être. Maintenant tu as géré ça en comment ? Tu as géré ça en comment ? J'ai géré ça parce que j'ai la diplomatie de ça. Coucou, je suis Malika d'Afrique Mag et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes à Makori et nous avons une question à vous poser. Dites-moi, peut-on aimer deux personnes à la fois ? Tu te poses certainement la question comme moi. Aujourd'hui nous allons savoir plus, suivez-moi. Oui, c'est possible. Et comment vous gérez ces deux situations ? Bon, c'est une question de choix. Regardez la caméra. Ok. Si j'ai tant amoureux à deux personnes, je préfère faire mon choix. Non, ça là, moi je ne connais pas, ça l'est passé vraiment, il a donné ma vie au Seigneur. Donc tout ça là, vraiment, je ne suis pas dedans. Elle est hier, elle est maintenant. Ah, bon, je ne sais pas. Vous n'êtes jamais arrivé. Non. Donc quand vous êtes tombé en fin de l'une, vous n'êtes plus tombé en fin de l'une. Non, moi je ne vais pas commencer d'abord. Oh ! On peut gérer les deux, mais ça va dépendre de l'envie. Voilà, mais on ne dirait pas directement que c'est par rapport à l'amour. Oui, ça a arrivé plusieurs fois parce que tu peux avoir une amie qui vient te voir avec sa camarade. Et puis elle, elle, il y a déjà ça à nouveau il y a longtemps. Mais camarade, tu peux tomber amoureux d'un camarade et puis prendre son numéro sans que ta chérie ne sache. Et puis vous gérez ça au téléphone. Voilà, tu avais dit peut-être que tu as un désir juste. Alors là, tu es peut-être satisfait, mais ce n'est pas bon. Voilà, je n'encourage pas les gens à faire ça en tout cas. Laisse tomber ! Maintenant, tu peux gérer la nouvelle en cachette sans que l'ancien ne sache. Mais il peut arriver à un moment où elle a dit, comment on dit, dans notre langage, drapette. Mais aimer, on aime véritablement une seule personne. On n'aime pas deux femmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas bon même. Ce n'est pas bon du tout. Mais maman, même pour aimer deux personnes à la fois, ce n'est pas bon. Oui. Et puis tu as géré ça. Oui. Il a géré des... On ne t'a pas nommé. Jamais. Comment ça s'est passé ? Jean. Ah. Oui, toi, même. Hein ? Qui ? Ça ne va pas créer pas. Il faut que ça va faire, c'est tout. Le valant le même qu'à tu as fait, c'est tout. Tu as géré ça comment ? J'ai géré ça parce que j'ai la diplomatie de ça. Ça vient pour ça. Dans les autres gens, tu as l'habitude de gérer ça, quoi ? Non, l'amour, ça vient comme l'air. Et on accepte. Ça va. Yo. Oui, gagne. Et comment vous avez réagi ? Non. Quand on dit tout le monde, là, là, mais quand... On fait de la vérité. Ah, moi, je me dis, tiens, moi, t'enons ensemble. Mais à côté, là, il y a celle qui tient mon cœur. Alors, c'est assez. Donc, chacun, il gagne ce qu'il a gagné. Même toi, mais tu sais que toi, tu as ton culé, puis tu as ton à côté. Pourquoi ? Encore, si, si, euh, euh, si, euh, euh, si, euh, la relation, là, si ça marche, si ça marche bientôt, c'est pas ce qu'il devrait te laisser pour vencer avec l'autre, là. Bon, selon moi, bon, ça, c'est, ça, c'est un peu secret, ici, hein. C'est un peu secret, mais, et puis ça se passe aussi dans la tête, aussi. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, vous êtes avec votre chérie Jazz, et puis il y a une petite, là, qui est venue mélanger votre esprit, ça fait que vous, ça répandre les deux, vous êtes fond des deux, et puis, comment vous avez géré cette situation ? Bon, cela m'est déjà arrivé, mais je pense que j'ai pu gérer, quand même. Bon, si, si, il ne peut pas mentir, devant Dieu, ça est arrivé. Et puis, tu as géré, comment ? Bon, il n'y a pas avec. Tu as géré les deux. Comme ça, hein, ma chérie. C'est ça, là, qui fait. L'autre était là, le titulaire, là, le deuxième, là. Voilà, il a géré un peu, un peu, et puis, bon, lui qui vivait, lui aussi, on était ensemble. Et puis, tu gères. Gères, comment ? Quand tu gères, ça a commencé, l'impression que l'autre t'attrape, tu fais vraiment. On ne peut jamais m'attraper, parce que je suis un amoureux professionnel. On t'a dit que je m'as honte. Parce que je suis un amoureux professionnel. Chaque, chaque, chaque problème a une solution, donc, là, comme nous sommes les femmes, toi-même, tu le sais. On gère ça, on gère ça. Non, c'est qu'un sujet d'un peu, un peu, comme on ne s'est pas entendu, bon, il a vu que, bon, ça ne faisait pas affaire, quoi. Donc, par finit, j'ai laissé lui qui était dehors, et puis, il s'est resté, lui qui est allé à la maison, là. Et puis, là, tu es à l'aise, donc, quand tu passes, là, tu n'as même pas l'air. Oh, il ne regarde même pas ça, il n'a fait rien, ça, ou bien, c'est lui qui est à la maison, là. Moi, je n'ai pas dans des choses comme ça, même. Moi, j'ai une copine sur moi, une copine assez sale sur moi, moi, je n'ai pas envie de mélanger mon tête avec deux personnes, deux femmes. D'abord, s'il y a un problème, si elle n'arrive plus à se comporter comme elle le faisait avant, c'est pourquoi, moi, je l'ai aimée. Je vais d'abord lui dire pour qu'elle change, et si elle ne change pas, je vais maintenant me permettre, tu vois, d'offrir l'opportunité à certaines filles. Mais déjà, si je suis bien avec elles, je ne permets même pas à une fille même de rentrer dans mon esprit. Je ne permets pas ça. C'est un amoureux professionnel, il faut nous expliquer. Tu as un esprit professionnel, il faut nous expliquer, série. En comment ? Il y a deux trucs qui sont là, deux mouvements. Tu as ton mouvement jazz, et puis maintenant, tu as un mouvement qui vient couper de toute façon. Genre, pendant une période, tu gènes ça comment ? Chacun à 16 heures, chacun à son temps. Et si maintenant, les deux, genre, tu as les deux maintenant ? Je ne peux pas arriver parce que je m'arrange toujours pour bien placer les rendez-vous. Et série ? Voilà. Si votre titulaire vient, puis elle dit que, ah, elle vous dit, je suis amoureuse de toi, et puis je suis amoureuse d'une autre personne. Elle a tapé, non ? Elle a gâte aux oreilles, elle a plus de 9 ans, elle me dit ça. Je m'arrange, c'est. Si je suis là, je ne sais pas comment elle dit ça, c'est normal qu'elle soit elle. Maintenant, si elle soit elle, c'est de la personne qui me prend, elle la prend aussi. Si c'est ce qu'elle fait, elle fait aussi, c'est que, ah, elle va rester lui, moi. Elle ne va pas le croire, elle me dit qu'elle soit avec mon amie et moi en même temps. Elle ne veut pas dire ça. Même si ça se fait, elle ne va jamais dire ça. Si elle me dit, ça veut dire qu'elle m'a demandé à partir de chez moi. Donc vous allez la chasser ? Non, je n'ai pas la chasser, mais quand elle finit, elle me dit ça, elle pense que c'est barré, ça, on est après. Quand elle finit, elle me dit ça, elle peut s'en aller. Elle a gâché, moi, ça. Ça peut arriver, puisque vous avez dit tout à l'heure que ça arrivait de votre côté. Moi, c'est garçon. Les femmes, elles sont maîtrisées, elles doivent la marier. C'est ma femme, donc mon chien. C'est là. Moi, les garçons, elles me promènent un peu, un peu, ça ne fait rien. Moi, chercher les garçons, ça existe. Ils peuvent chercher les femmes, mais tu donnes à Dieu, c'est Dieu qui règne tout. Et puis, la femme, elle vient habiter à la maison. Moi, il vient, il peut venir. Il peut venir, on va gérer. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas, parce qu'elle le sait. J'ai dit, c'est que mon titulaire, il ne m'aime pas, parce qu'il ne peut pas me dire qu'il est fond de moi, en même temps, tomber amoureux de la cliente. Là, c'est une catastrophe, parce que là, moi, je ne peux pas gérer ça. Je ne peux pas, parce que ça sera trop fort. Vous comprenez un peu. Donc, tu allais le sait. On va s'expliquer. Maintenant, si elle insiste, moi, je me casse. Moi, je me casse, parce que je ne peux pas gérer deux liaves à la fois. Non, elle ne va pas me dire ça. Elle n'a pas qu'elle. Non, non, elle n'a dit, mais elle me dit, elle va dire non. Elle n'a pas dit. Je ne dis rien. Je ne dis rien, je laisse tomber. Il va rester la fille. Tu as le sait. Oui, à bien ici. Oui, oui. Et puis, tu as le moment. Je reste dans mon coin. C'est tout. Et toi, tu as réagi comment? Ah, moi, je viens de dire non. Je ne veux pas sortir le lien de ma camarade. Plus que je suis avec elle, c'est mon ami, si on fait tout, on vient de me sortir avec son gars. Ce n'est pas possible. Vous n'avez jamais trouvé sur des filles qui sont venues vous dire, vous faites des avances ici, par exemple, des filles que vous tressez. Non, non. Et puis, vous avez géré ça comment? Non, moi, je ne gère pas ça. Quand quelqu'un commence à constater que ça commence à rentrer dans les quatre périmètres, je me stabilise. Vous n'allez plus la coiffer. Non, mais là, je te coiffe, mais je ne mélange pas les choses de fait. Si je continue de te coiffer, ça va commencer à devenir cadeau, cadeau, cadeau. Vous comprenez ce que je dis? Mais Jean, si toi tu sais que, par exemple, le gars qui est venu te draguer là, elle ne sait pas son titulaire. Jean, c'est un morocon qu'elle aussi elle gère. Jean, par exemple, elle a dit qu'elle a trois noms. Tu vois, non? Maintenant, le troisième dedans là, c'est lui qui gère. C'est lui qui finance. Et puis, il dit, il est fond de toi aussi. Tu as fait ça comment? Ça, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je lui dis, ah, ma chérie, moi, ce n'est pas fond de lui. Il a l'argent. Il est fond de toi. Donc, un jour, les gens bouffent bien son âge. Tu n'as même pas honte. Salut, les garçons, mais toi, une femme, tu vas tomber à mourir deux fois, ta tête, non, c'est pas bon. Devant Dieu, c'est pas bon.